Applaudissements On les appelle bourgeois poèmes ou bien bombeaux Pour les intimes dans les chansons de Vincent Delerme On les retrouve à chaque rime Ils sont une nouvelle classe Après les bourges et les prolos Pas loin des beaufs, quoique plus classe Veux vous en dresser le tableau Sont un peu artistes, c'est déjà ça Mais leur passion, c'est leur boulot Dans l'informatique, les médias sont fiers de payer beaucoup d'impôts Les bobos Les bobos Les bobos Les bobos Ils vivent dans les beaux quartiers Ou en banlieue, mais dans un loft Atelier d'artistes branchés Bien plus tendance que l'avenue Fauche Ont des enfants bien neuvés J'ai plus le petit prince à six ans Qui vont dans des écoles privées Privé de racailles, je comprends Ils fut un joint de temps en temps Font leurs courses dans les marchés bio Autant 4x4, mais plus souvent Préfèrent se déplacer à vélo Les bobos 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 Ils écoutent sur un chénifi France Info Toute la journée À le bachougue François Hardy Et forcément Gérard Mancet Ils aiment des proches Sans même savoir Que des proches Les détestés Ruckier Jean-Marie Ligard Même s'ils ont honte de l'avouer Ils aiment Jacques Langue et Sarkozy Mais vote toujours écolo Ils adorent le verre de Paris Ardisson et son pote Marco Les bobos Les bobos Les bobos Les bobos Les bobos La fameuse fringue chez Tiesel Lui c'est Armani ou Kenzo Pour le Cachemire toujours nickel Zadig, Voltaire, j'dis bravo Ils fréquentent beaucoup les musées Les gabinards, les fionistros Boivent de la manzana glacée En écoutant Manu Chao Ma plume est un peu assassine Pour ces gens que je n'aime pas trop Par certains côtés J'imagine Que j'fais aussi partie du lot Les bobos Les bobos Les bobos Les bobos Qui ça ? Les bobos 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 Je ne me trompe pas, si on vient vos fidèles musiciens qui vous suivent depuis des années. J'en connais quelques-uns. Ils seront avec vous sur la tournée l'année prochaine, évidemment. Ils seront avec vous en tout cas à partir du 23 février. Cette fois, j'ai la bonne date. Et vous serez aussi à Bercy du 27 au 29 mars l'année prochaine. Renaud, je vous demande tout de suite de rejoindre le fauteuil de l'interview ici. Nouvel album de Renaud Rouge 100. Alors cette chanson qu'on vient d'entendre, c'est une chanson qu'il faut prendre évidemment au deuxième, voire troisième degré. C'est une chanson faite pour déconner quand même au départ, non ? C'est très déstabilisant ce fauteuil, il a l'impression d'être au tribunal. Un peu plus bas que le juge, entouré des jurés. Non, non, tout va bien se passer. Alors, ma chanson, oui, c'est une chanson fantaisiste, c'est une chanson sans prétention politique ou autre, ou sociale. C'est une chronique, une classe sociale. Je me moque gentiment des comportements un peu conformistes, de mode, des codes culturels, des codes sociaux. Et je reconnais faire partie de ce lot et de, par certains côtés, ressembler au portrait que je dresse de cette fange de population. Les fameux bourgeois bohèmes, Bobo pour les intimes, dans les chansons de Vincent Delerme, on les retrouve à chaque rime. Alors, Vincent Delerme a manifestement bien pris la chose, puisque... Je vois pas pourquoi il le prendrait mal, c'est pas un croche-pied, c'est plutôt un hommage. Bon, alors, deux chanteurs qui se réunissent pour faire des petits clips très marrants, regardez ça. On les appelle bourgeois bohèmes, ou bien Bobo pour les intimes, dans les chansons de Vincent Delerme, on les retrouve à chaque rime. Les Bobo, les Bobo, les Bobo, les Bobo, ils vivent dans les... Sinon, des cours de chant, non ? Plutôt non, quoi. Le nouvel album de Renaud, moi, je l'adore, j'écoute en boucle. Je crois que c'est vraiment du Renaud comme on l'aime. C'est du Renaud, du très, 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 très bon Renaud. Et ben voilà, c'était pas dur. Ça, c'est très marrant. Il y a plein d'autres, on va pas tous le passer. Alors, dans le bouquin que vous consacrez votre frère, Thierry Séchant, le roman de Renaud aux éditions du Rocher, on apprend que c'est Philippe Seguin, qui était candidat aux élections à Paris il y a quelques années de ça, et qui a inventé ce terme de Bobo. C'est vrai, ça, vous croyez ? Ah non, pas du tout. Ah ben, c'est ce qui est écrit dans le bouquin de votre frange. Non, 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 non. Oui, ça m'a surpris aussi, je savais pas non plus d'où vient cette expression. Non, c'est pas Philippe qui a fait ça. Et ça vient, en fait, de la description qui avait été faite à New York des... Ce qu'on appelait les yuppies. Et en fait, c'est la même chose. C'est la traduction française de ce milieu de gens relativement jeunes, professionnels, qui gagnent bien leur vie et qui habitent en milieu urbain. Et qui, dans les villes, remplacent les classes moyennes populaires qui ont été poussées dehors par la montée de l'immobilier. C'est typiquement ce qui se passe dans le 9e arrondissement que je connais bien. Qu'est-ce qui te fait marrer ? Bah, ça te fait marrer de dire, bah, voilà, c'est ces jeunes qui ont foutu les autres dehors. C'est ce qui se passe dans mon arrondissement. C'est pas les jeunes bobos qu'ont viré les classes populaires dans les banlieuses. C'est les marçons de biens, c'est les prix immobiliers, c'est les spéculateurs immobiliers. Moi, j'apprends. Mais pardon, mais je trouve ça... Non, mais marre-toi, mais moi, je trouve que c'est un grand appauvrissement pour Paris. J'aurais pas à dire ça, c'est... Je sais pas comment ils vont voter, mais enfin, ce sont quand même mes électeurs potentiels. Mais c'est vrai que, quelque part... Quand même, vous préférez qu'il y ait des bobos que des cocos dans Paris, non ? Les cocos, ils sont même plus en grande couronne, il y a quasiment plus. C'est une espèce protégée, maintenant. On revient à l'album de Renaud, Rouge sang, alors il y a, en tout, de nombreuses chansons. Alors, en 6 mois, vous avez écrit, c'est ce que vous racontez, 23 chansons pour vous, pour le prochain album de votre épouse. Alors, ça veut dire que là, vous avez vraiment retrouvé l'inspiration. Vous avez même déclaré que pour l'album précédent, Boucan d'Enfer, ben, j'avais pourtant pas l'inspiration à ce moment-là, quand j'ai écrit ces chansons. Je l'ai eue péniblement. J'ai accouché de 14 titres dans la douleur en 7 ans de temps. Et là, en un an et demi, j'ai écrit, ma plume a retrouvé sa fertilité, où l'encre rouge et noire a rejailli à flot. Et voilà, j'ai eu envie de chanter mes colères, mes bonheurs, comme j'avais chanté, mais avec difficulté. Et mes chagrins sur l'album précédent. Comme dans cet album, ce double album, il y a des chansons pour lesquelles on sent bien que vous avez retrouvé l'amour, et d'autres pour lesquelles vous avez retrouvé votre fameux flingue. Ça, c'est une suite, combien, 20 ans plus tard, à la fameuse chanson Où est-ce que j'ai foutu mon flingue ? Où c'est que j'ai mis mon flingue. Où c'est que j'ai mis mon flingue ? Vous l'avez retrouvé, votre flingue, vous l'aviez mis où ? Non, je n'avais jamais perdu, en fait. C'est-à-dire que quand je fais des chansons fantaisistes, sous les chansons d'amour, on me reproche d'avoir perdu la rage, la colère, les chansons coup de poing, barricade, engagée, entre guillemets, même si ce mot est un peu galvaudé. Quand j'ai écrit des chansons colère, engagée, coup de poing, on me dit que je radote, que je suis populiste, démago, que je suis le grand bourgeois qui se plaît à caresser le populôle en sens du poil, à être près du peuple. Donc je ne sais plus quoi faire, en tout cas. Dans le sexe j'ai mis mon flingue, j'ai voulu résumer un petit échantillon de mes colères actuelles. 25 couplets, un refrain repris 5 fois, ma plume est une arme de poing, mes mots parfois sont des grenades, dans ce monde cruel et crétin, ma guitare est en embuscade. Et alors curieusement, c'est une chanson assez violente, mais c'est votre épouse qui a signé la musique. C'est la musique la plus rock, entre guillemets, de l'album, et c'est le texte le plus trash, métal, oui, violent. Je vais donner un peu le choix, mais les chansons avaient été déjà pillées par mon pianiste et mon guitariste qui disaient « Je veux celle-là, je veux celle-là, je veux celle-là ! » « C'est moi qui vais faire la musique ! » Et quand je lui dis « Jim, reste mon flingue, tu veux la faire ? » « C'est franchement, tu ne peux pas une chanson d'amour plus romantique ? » « Ah, ça, ça me ferait plaisir de mettre des notes sur ces mots aussi sauvages. » Vous avez acheté un 4x4 à votre femme, c'est vrai ? J'ai lu ça dans le JDD la semaine dernière. Je n'ai pas acheté un 4x4, j'ai offert un 4x4. Voilà, de la Noé ! Cadeau de mariage, cadeau de mariage ! À quoi tu roules quand tu as une femme, un bébé, une poussette, les roulettes, le couffin, un chien, un Golden Retraver de bobos ? Vous êtes bobos, voilà ! Trois bagages et deux guitares. Tu roules en deux chevaux ? Ça fait quand même ! Par sécurité, par confort et sécurité. C'est sécurisant quand on a des enfants. Vous imaginez les écolos, vous allez vous crever les pneus ? Ils ont commencé déjà, mais bien sûr. Ce qui est très malin d'ailleurs. Un pneu mal crevé, je prends le périph à 80, je fais un tonneau et je tue ma femme, mon môme. Et Arrêtez la clope, alors ça c'est une des autres chansons de l'album. Où vous en êtes ? Vous avez vraiment arrêté la clope ? J'arrête le jour où mon fils a son bac. Je viens de le voir en plus, c'est pas tout de suite quand même, ou alors il sera très précoce. Non, j'arrête, j'arrête bientôt. Je me fixe toujours des dates, j'avais dit j'arrête le jour de la sortie du disque, lundi, je vais essayer lundi, sinon ça sera à Noël, au jour de l'an, ou à mon anniversaire, mai 55 ans, au mois de mai prochain. Vous n'avez pas perdu votre verve, parce que cette chanson Arrêtez la clope, moi ça me fait vraiment marrer. Chaque fois que j'arrête, c'est pas sérieux, les 12 fumeurs que je vais taxer m'offrent 12 cibiches et même du feu, ils n'ont vraiment aucune volonté, pour porter la faute sur les autres. Soit ceux qui... Tu tapes une cigarette, le mec pourra avoir la volonté de dire non, je t'enfile pas, quoi. Et ben non, il craque à chaque fois. Et le couplet d'après, j'adore, 60 cigarettes dans la tronche chaque jour, et ce depuis 40 ans, à côté de la couleur de mes bronches, un béret basque paraît très blanc. Bah oui, j'en ai peur. Alors il y a aussi une chanson qui s'appelle Dansez à Rome, alors là, c'est toujours une chanson consacrée à Romane Serda, et vous avez joué avec les lettres de son prénom et de son nom, vous vous êtes aperçu en faisant un anagramme que Romane Serda, ça donnait Dansez à Rome. Alors c'est une nouvelle marotte, c'est parce que vous êtes un joueur. Non, mais ça m'amuse. Je l'ai fait pour les invités, vous voulez vous amuser, on va regarder. J'ai fait aussi avec la complicité d'un copain spécialiste. Ah, moi j'en ai un à vous proposer, l'anagramme de Renaud Séchant, ça donne... Année du crash. Pierre Lelouch, vous voulez votre anagramme ? Allons-y. Moi j'ai le prêche rouillé. Prêche rouillé. Et sinon, réel éco pluriel. Ah ça c'est pas mal. Moi j'en ai un rigolo aussi, regardez. J'espère ne pas rouillé quand même. Pierre Lelouch, regardez ce que ça donne. Hercule poil réel. Patrick Timsit, alors là vous ne nous facilitez pas la tâche, Patrick. Vous avez trouvé quelque chose pour Patrick Timsit ? Non, non, j'ai un copain aussi spécialiste des anagrammes qui est là et qui n'a pas trouvé non plus. Regardez, on a essayé, voilà ce qu'on a pu trouver. Franchement c'est pas terrible. Un tact, skit, tir et MIP. Franchement on n'a rien de mieux à vous proposer. Ça c'est pas un anagramme, c'est n'importe quoi. Et Ségarat, on a essayé. Regardez, Ségarat, ça fait ? Moi je l'ai trouvé. Ah c'est un rasage. Mon copain Bruno, j'ai trouvé Elé sera ange. Elé H. Et Laurent Rucquier, art, lueur, requin. Ah ça me va. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas tout à fait une chanson d'amour, c'est une chanson sur les blondes, mais vous parlez de votre blonde quand même. C'est une chanson totalement faux cul, c'est un petit clin d'oeil en réponse à Les Brunes comptent pas pour des prunes de Nioh il y a 25 ans. J'ai fait une chanson hypocrite sur mon amour des blondes parce que ma femme est blonde. Les blondes sont pas toutes poupées Barbie à choucroute décolorée, la mienne est blonde naturelle et ses cheveux sont du miel sous mes baisers. Et le refrain, je l'ai. Blonde comme le biais en gerbe, elle a inventé l'eau tiède et elle vous emmerde. Vous connaissez une blague de blonde ? J'en connais des tas. Allez-y, allez-y. C'est quoi une brune qui accompagne une blonde ? Pas. Traductrice. Très bien. Il y a une chanson d'amour là, une vraie chanson, même érotico-sentimentale on peut dire, qui s'appelle Je m'appelle Galilée, où là vous êtes quasiment l'explorateur du corps de votre épouse et vous nous emmenez dans le voyage. Je me suis choqué moi-même là. Mon côté puritain protestant a pris un coup dans la gueule au niveau de l'impudeur. Je me suis lâché. J'ai eu envie d'écrire chanson d'amour sur les décrivants, l'anatomie et m'imaginant astronome et décrivant ses courbes et ses rondeurs comme des planètes et des galaxies. Ton cul est une étoile et je suis son berger. L'illuminant de nuit, pareil à la grande ours. Et la fin, ça finit. Ça évoque un thème que seul Gainsbourg avait abordé. La sodomie. Avant moi. On peut le dire. Il faut parler de Léonard Song parce que c'est une chanson engagée entre guillemets pour un prisonnier d'opinion, prisonnier politique aux Etats-Unis qui s'appelle Léonard Pelletier et qui a été condamné à double perpétuité pour un crime qu'il n'a vraisemblablement pas commis malgré un comité de soutien réunissant Daniel Mitterrand, Paul Newman, Robert Redford, Jane Fonda et beaucoup d'intellectuels, d'artistes, de personnalités dans le monde. Il croupit en prison aux Etats-Unis depuis 30 ans. Il s'appelle Léonard Pelletier. Allez taper sur Google son nom, vous trouverez des... Léonard Song, c'est une des chansons. C'est une des chansons. Le refrain est un peu... Alors là, le refrain est vraiment violent. Je pratique non pas la calomnie comme mes ennemis prétendent ni l'insultent, sauf vis-à-vis des gens qui ont le sang sur les mains. Et le refrain dit... « J'entendra-tu ces mots de derrière tes barreaux, Léonard ? Du fond de ta cellule, dis-leur qu'on les encule, ces connards. » En parlant de la justice américaine, des juges, de l'occupation publique et des bien-pensants, et du FBI, des CIA qui ont fait un procès truqué et raciste pour enfermer cet homme libre. Elsa, c'est une chanson sur le suicide. Alors là, c'est une histoire assez triste parce que vous avez une fan, je crois, qui vous écrit régulièrement, que vous suivez depuis des années, ou qui elle vous suit. C'est devenu une vraie amie. Une vraie amie et son frère s'est suicidé. C'est comme ma petite sœur et son grand frère de 20 ans s'est suicidé. Alors que c'était un petit gamin génial, virtuose, 20 sur 20 au bac en français, en maths, 19 ans philo, pianiste virtuose, jeune mec beau comme un môme de 20 ans, et qui avait un problème avec la vie et avec le bonheur, et qui s'est parti dans la forêt, avec la laisse du chien, s'est pendu à un arbre. Et la petite sœur de 20 ans, je voulais écrire une chanson sur le drame de société qu'est le suicide des adolescents. Et on ne parle pas dans les statistiques des nombreuses tentatives de suicide. Et j'ai été touché en plein cœur par ce drame qui me touchait personnellement, puisque cette petite gamine est une vraie amie depuis une dizaine d'années. La chanson Malone, évidemment, c'est une chanson consacrée à votre nouveau bébé, à celui qui aura le bac bientôt pour que vous arrêtiez de fumer. Il faut l'inscrire tout de suite. C'est une lettre d'excuse d'avance pour lui avoir offert ce monde, sans lui demander son avis, la laideur et la cruauté, la barbarie de ce monde. Et en même temps, en espérant qu'il saura apprécier la beauté et la magnificence, parfois. Il est arrivé combien d'années après Lolita, alors, Malone ? 26 ans. 26 ans après. Lolita, elle a publié l'année dernière un conte pour enfants. Et finalement, elle aussi, elle est dans le milieu artistique, maintenant, on peut dire. On a, je crois, le livre qu'elle a. Elle vit de sa passion, l'écriture. Lolita, c'est chiant, évidemment, vous adorez. Ah, c'est gentil, un petit coup de promo, ouais, elle écrit très bien, très joliment, ma fille. Elle a vraiment un style. On peut parler quand même de la chanson, alors, Elle est facho, la fameuse chanson pour laquelle on vous a un peu emmerdé ces dernières semaines, parce que, bon, on a transformé les paroles de votre chanson. Jamais dans la chanson, vous dites que Sarko est facho. Vous dites qu'elle, elle est facho, mais qu'elle va quand même voter Sarko. Au deuxième tour, donc. C'était sous-entendu, mais c'est évident. Je veux dire, où est l'incohérence politique d'estimer, d'imaginer que, dans le cas probable annoncé par les sondages et les médias, qu'un second tour, Ségolène ou même quelqu'un de gauche contre Sarkozy, les sélecteurs le pénis voteront Sarkozy. Donc, où est l'incohérence, me semble-t-il, puisque Sarkozy semble tout faire pour rassembler autour de lui les électeurs le pénis, peut-être pour les sauver du vote indigne, mais en tout cas en utilisant des arguments qui parfois rejoignent le côté des propositions les plus nauséabondes de Le Pen en matière d'immigration, de sécurité, les plus excessives et les plus opportunistes et les plus populistes. C'est une attaque, non ? Non, non, non. Ah non, je le trouve plutôt raisonnable sur ce coup-là. Moi, je respecte infiniment d'abord le poète qu'il est et ensuite le chroniqueur de notre société qu'il est. Je respecte la liberté d'expression. Il a le droit de tout dire. Ayant dit cela, je comprends ce qu'il veut dire. Je ne suis pas le temps à penser ce que je viens de dire. Non, mais attendez, attendez. Je voudrais vous dire que ceci. De la même façon que jadis l'union de la gauche, c'était Mitterrand, a besoin des voix des communistes pour aller au deuxième tour, de la même façon, à droite, il faut aller chercher l'ensemble des électeurs qui peuvent nous rejoindre. Les électeurs, ils ne sont pas nés Front National, ils ne sont pas nés fachos. Beaucoup de ces gens, d'ailleurs, qui viennent... Ils votaient même à gauche, ils votaient à gauche, ils votaient du PC. Ils sont juste désespérés. Mais je crois qu'on ne doit pas coller les étiquettes de fasciste, surtout pas sur un homme comme Sarkozy. Je m'excuse, je connais. C'est quelqu'un qui est profondément un républicain, qui essaye d'aider son pays, qui est d'abord un homme libre, et c'est lui faire un mauvais procès de dire cela. Mais je ne crois pas que c'est ça que vous avez dit. Vous avez dit... Non, la polémique était ridicule. Les gens parlaient de cette chanson sans l'avoir entendue. Le disque n'était même pas sorti. Si je devais débattre avec Sarkozy, j'aurais d'autres arguments à lui opposer, politiques, que la simple anathème Sarko-Facho. J'ai plus 15 ans. Sarko-Facho, bourgeois salaud, SRSS... Ça ne rend pas service au pays, ce genre de... Truquiers, enculés. Je vous remercie. C'est pas vide, c'est pas vide. Tu disais que c'est genre de choses que je dirais... La rime est facile, c'est vrai, j'y avais jamais pensé. Bon, on n'est pas totalement convaincu, mais... En tout cas, avec ses provocations sur les banlieues, les racailles, le Karcher, il a mis le feu aux banlieues. On ne peut pas dire ça. Je ne suis pas d'accord sur ce qui s'est passé dans les banlieues. Ce qui a mis le feu aux banlieues, c'est que l'État de droit essaye de s'y réinstaller. Les gens, les gens qui tiennent des quartiers en otage se comportent comme des fascistes. Moi, je n'aurais pas utilisé le mot de racailles. C'est une méthode fasciste. Quand vous avez des groupes de jeunes qui tiennent des blocs d'immeubles et qui font peur, y compris dans Paris, qui font peur à tous les autres, qui cognent, qui violent, avec un sentiment d'impunité parce que personne ne les poursuit, là, vous avez une démission de l'État. Vous avez une situation très grave pour tous ceux qui habitent et qui sont les premières victimes. Ce sont les gens des banlieues qui sont les premières victimes. Est-ce qu'on a essayé de leur parler ? Parce que moi, j'habite à côté de la rue Marcadé. Il y avait une bande de loulous qui sont toujours là. Ils ont commencé à me parler. Et après, une fois que le dialogue est établi, c'est des amours, ces petits... Enfin, je veux dire, moi, je leur ai dit, votre mère, elle ne vous dit rien quand vous traînez tout comme ça toute la journée. Et ils ne sont pas méchants du tout, quoi. Il n'y a personne qui essaie un autre dialogue que ça ? Je ne sais pas. Pour conclure, moi, j'ai dit ce que j'avais à dire sur cette chanson, en l'occurrence, qui avait été mal interprétée. Bien sûr. Je ne suis pas là ici pour faire le... C'est quoi le contraire d'avocat ? Procureur, anti-sarco, pour essayer de soutenir la gauche à tout crain. Sauf que ça vous a fâché avec Johnny, cette affaire-là. Ça m'a fâché avec Johnny. Là aussi, les journalistes ont bien mis de l'huile sur le feu pour essayer de rallumer l'incendie. Ils adorent remonter les artistes les uns contre les autres. Il a dit qu'il était triste parce qu'il pensait que vous étiez son ami, Johnny. Il a dit que... Je n'avais pas d'idée, que je ne savais même pas pour qui je votais. Et vous, vous avez dit Johnny, il a dit droite, vide, gauche, il est là où il faut. Il ferait mieux de s'insurger contre les Guignols et Laurent Gérard qui sont ses potes et qui sont infiniment plus cruelles avec lui que ma petite réflexion. Disant que Johnny... Johnny, ça me fait pisser de rire, un mec qui soutient un candidat qui a dit la France aimait là ou quittait là, il y a 6 mois, Johnny voulait quitter la France parce qu'il aimait plus, il voulait être belge. Pour être mieux, plus facilement monégasque. Quant à Doc Gynéco, excusez-moi, mais le comité de soutien artistique people de Sarkozy, la gauche tremble. Non, mais c'est parce que vous ne l'avez pas encore rejoint, Renaud. Mais je ne désespère pas de vous convaincre. Non, vous êtes un giste parce qu'il y a ce qui vient aussi. Un ministre de l'Intérieur en fonction, un artiste qui a écrit, j'ai fait un beau rêve, en anglais dans une chanson il y a 4-5 ans, j'ai fait un beau rêve, j'ai rêvé qu'un flic se faisait buter. Le ministre de l'Intérieur en fonction, Nicolas Sarkozy, accepte le soutien d'un artiste comme ça. Je trouve ça démago et essayer de séduire la jeunesse des banlieues. Non, non, mais moi, je n'ai rien à dire. Je ne connais pas ce que je remercie. Ni l'un ni l'autre, moi, je ne suis qu'un... Conseiller pour les relations internationales. D'accord. On en reparlera tout à l'heure. Sinon, une blonde intelligente, c'est un labrador. Voilà, le mot qu'il fallait. Juste pour... J'ai des images, Renaud, qui vont vous rappeler, je suis sûr que vous allez vous réconcilier avec Johnny, des images qui vont vous rappeler des bons moments parce que vous avez tourné un film qui s'appelait Wanted avec Johnny Hallyday. Oui, je me suis bien marré, j'ai adoré le bonhomme, c'est un mec authentique, humain et tendre et des fois, il m'énerve comme je dois et je l'énerve aussi sûrement et comme je l'énerve beaucoup de monde et j'espère bien. J'ai l'impression qu'il voulait sur la photo qu'il fait vendre, quoi, avec... Côté de Sarko, il y a six mois, il était à côté de Jacques Chirac, c'est quand même... Qui ça, Johnny ? Johnny, expliquez-moi, j'ai cru comprendre que Chirac et Sarko, c'était pas tout à fait... C'est parce que vous n'êtes pas encore venu à Sarkozy. Ah non, mais attendez, c'est qui est drôle, ce qui est drôle... Je n'espère pas de vous convaincre. Non, mais Renaud a raison, Johnny était pour Chirac, maintenant il est pour Sarkozy et j'ai même lu dans le Canard Enchaîné, je ne sais pas s'il faut croire toujours les infos du Canard Enchaîné, mais quand même que cette semaine, après son passage au 20h sur France 2 chez David Pujadas, Johnny avait demandé est-ce qu'on ne lui pose pas de questions politiques ? Bon, Pujadas a fait son métier de journaliste, il lui a évidemment posé une question sur Nicolas Sarkozy. Bon, Johnny a dit oui, mais si Sarkozy était de gauche, je voterais quand même pour lui, c'est un ami. Puis bon, le journal s'est terminé et en coulisses, c'est ce que raconte le Canard Enchaîné, Johnny a raconté qu'il était allé au théâtre Édouard VII, à plus dire, je crois, Clémentine Scellarié et Jean Reynaud, et qu'il y avait ce soir-là Ségolène Royal et François Hollande dans le théâtre, et Johnny à la fin a dit, c'est ce qu'il a raconté à un petit cocktail qu'il y avait ici à France 2 après le journal de 20 ans, il a dit elle est jolie Ségolène, peut-être que finalement je vais voter pour elle. Alors vous êtes mal barrés quand même. Johnny et Renaud dans One Kid, regardez ces images. Ségolène Royal et François Hollande Arrêtez vos cloneries ! On a brûti. Voilà, c'est Richard Boraget qui fait un peu pour vous réconcilier, manifestement. Mais moi je suis pas fâché, j'adore. Comment être fâché avec Johnny ? C'est une légende, c'est une institution Johnny. Réussir comme ça pendant 40 ans et 3 générations françaises, Il est infiniment admiratif de l'artiste Johnny, et le militant, je suis un peu dérouté. J'ai vraiment l'impression qu'il a expliqué et d'ailleurs il est pas le seul artiste comme ça, que lui c'est pas une histoire de politique de droite ou de gauche, c'est une question d'individu et d'amitié. C'est pour ça que je dis que je le désespère pas. C'est vrai que de récupérer Renaud, ça serait une bonne idée pour Sarkozy, mais c'est impensable. C'est vrai, ouais. Mais comme ça, ouais ! Comment on peut dire ça ? Comment on peut envisager ça ? Vous savez pourquoi j'ai dit ça ? Donc, tu vas ? Oui. Non. Enfin, oui. Parce qu'il y a un point commun entre Renaud, Sarko et moi, c'est que fondamentalement, on est des hommes libres. Et à partir du moment où on est libres... Attends, non. Non. Bien sûr que les hommes libres... Je n'entends que ça depuis tout à l'heure, non, mais... Il y a eu des tas de droits, comme si la gauche ne faisait rien, comme si la gauche était contente, enfin, comme si avant... Je suis pas en train de parler de droite-gauche. Je suis pas en train de parler de droite-gauche, je suis pas en train de... Il était temps qu'on arrive, il y avait le feu, il y avait... Oh, c'est pas possible, quoi. Mais il y a le feu. Mais oui, il y a le feu depuis Sarko. Non. Ah, ben quand il y va, il y va. Ah, ben, ben ! Bonne mode, j'ai peur ! Bonne mode, j'ai peur ! J'aurais jamais vu, vous ! Ah, pardon ! Ne faites pas, par exemple. Je vous fais... Il y avait un malaise ! Il est plus la chance que moi. En revanche, je crois me souvenir que dans un de vos sketchs, quand vous faisiez encore du one-man show, je sais pas si un jour vous en referez, Patrick Timsit, il y avait un sketch sur le classement des personnalités préférées des Français. Le classement du JDD, avec Renault, fait partie des 10 Français, premiers Français préférés parmi les personnalités. Non, non, mais c'est le classement qui a... Ça m'amusait, là, encore. Il y a 6 mois, j'étais 3 ans. Ah, vous étiez 3e il y a 6 mois ? Ah, oui, c'était Black Bomber, la France qui gagne, c'était Noah, Zidane et moi. Alors, on a le classement. Un mot sur chacun. Peut-être Patrick Timsit va pouvoir vous aider, Renault. Un mot sur Zidane, toujours numéro 1. Quand Ségolène Royal fait du sarkozyisme, c'est-à-dire du populisme, de la démagogie, quand elle dit qu'elle admire Zidane pour son coup de boule, pour avoir respecté et sauvé l'honneur de sa mère et de sa sœur, c'est plus les valeurs morales de Léon Blum et de Georges Haurès qu'elle défend, c'est celle de la Cosa Nostra ou des bandits Corses. Je trouve ça pitoyable de démagogie. Numéro 2 au classement du Zidane, le dernier qui date du mois d'août, Yannick Noah. Ah, il est trop beau, il est dedans du bonheur. C'est un gentil. Noah, c'est un gentil. Nicolas Hulot. Nicolas Hulot est très bien, sauf que quand il parle de s'engager dans la course à la présidentielle, c'est sympathique, c'est même magnifique, sauf qu'il faudrait qu'il s'associe à des gens qui lui fassent comprendre que les problèmes d'environnement sur la planète sont liés essentiellement à des problèmes économiques et à des problèmes de destruction de la planète par le pouvoir de l'argent, des multinationales, de l'industrie, de l'exploitation du tiers-monde par les sociétés occidentales. On ne l'est pas que ça. Il faudrait qu'il cite les responsables et qu'ils luttent contre les responsables de cet état de fait. Devant vous, toujours au classement, numéro 4, Johnny Hallyday, il est avant vous. Pourquoi vous croyez que je lui ai taillé un costard ? Numéro 5, Jean Renaud. Il vend vous aussi, Jean Renaud ? Il fait aussi partie du comité de soutien. Ouais, ça coupe. Il n'y a pas que de gynéco. Non, j'ai vu. Il y a aussi Alain Prost qui s'intéresse au destin de ses compatriotes à travers les élections, alors qu'il paye ses impôts en Suisse. On se demande donc à quoi il se mène. Immense acteur, j'adore. Jean Renaud, immense acteur. J'ai eu l'occasion de bouffer avec lui à Londres, à pas longtemps. C'est un mec génial, j'adore. Et dans ses films, il m'éclate. Jamel Debbouze est devant vous. Celui qui a joué dans le film partout, là, partout. Indigènes. Indigènes. Non, pas indigènes. Indigènes. Non, on va la faire promo qu'indigènes. Grâce à Sim et à Bernadette et Jacques Chirac, enfin, les anciens combattants d'Afrique du Nord vont pouvoir toucher une pension... J'y étais le soir de la première parce que c'était la fondation Claude Pompidou et j'ai dit à Jamel Debbouze combien j'avais été touché par ce film parce que mon père, il a fait la même trajectoire jusqu'à Casino et ce qui est dit dans ce film est profondément exact. Et je l'ai félicité pour l'avoir fait. Bon, cela dit, grand bonhomme, grand acteur, grand artiste et citoyen engagé, concerné et généreux et dynamique. Alors, celle qu'il faut griller parce que vous êtes en 9e position, Renaud, et juste devant vous, là, 8e, c'est sœur Emmanuel. Là, il faut faire quelque chose. C'est pas une sœur, c'est une sainte. Moi, c'est dans mon panthéon personnel. Je la mets au premier dans le sondage de l'UJDD. Vous disiez des vacheries sur elle, hein, sur celle, non ? Non, je crois que c'est un peu plus d'argent pour les pauvres. Un peu moins de pauvres. Un peu plus à manger pour ceux qui ont faim et un peu plus d'eau pour ceux qui ont soif et on avancera. Là, on est redor. C'est Patrick Timsuit. Allez, la gang de Renault s'appelle... Rouge 100, il sera sur scène à partir du 23 février en tournée à Bercy l'année prochaine du 27 au 29 mars 2007. Vous pouvez rejoindre votre photo. Allez, merci, Renaud. Rouge 100, nouvel album. Et il y a encore quelques questions. C'est la tradition dans cette émission. Je vais vous proposer 4 animateurs à vous de choisir une question, soit de Jean-Luc Delarue, de Coé, de David Pujadas ou de Marc-Olivier Fogiel. Euh... Ah, je vais prendre le plus con de tous. Coé ? Question de Coé pour Renaud. C'est peut-être une question... Jusqu'à quel âge on t'a pris pour une fille ? Jusqu'à 16, 18 ans. J'avais sans blague, ouais. Bonjour, mademoiselle. J'avais les cheveux jusque-là. J'étais efféminé. Je me maquillais les yeux. J'étais palo. C'est vrai que son premier album, je me souviens, c'était Hexagone. c'était... Oui, ambiguï, on va dire. Forcément, la beauté est féminine, donc comme j'étais très beau, on prenait pour une fille. Une autre question. Fogiel. Une question de Marco pour Renaud. Une nouvelle génération est fan de vous. Pourquoi aujourd'hui vous résistez au mode ? Aujourd'hui, aujourd'hui, aujourd'hui. Aujourd'hui, aujourd'hui. Premier secrétaire Alors, pourquoi vous résistez au mode ? Pourquoi je résiste au mode ? C'était la question de Marco. Parce que la mode, c'est par définition tout ce qui se démode, donc voilà. Ah oui, c'est le moment de la cause. C'est vrai.